Que ce n'est à 20 minutes en voiture de Lausanne. Une petite ville à la campagne qui n'en finit pas de grandir. Près de 1000 habitants en plus ces dix dernières années. Et ça continue. Ce futur quartier, par exemple, devrait accueillir 330 habitants l'an prochain. Cette augmentation de la population, le syndic y tient, elle est même indispensable. On a un théâtre, on a un cinéma, on a une grande salle, une école de musique. Beaucoup de choses. Et tout ça, il faut bien que quelqu'un le paye, ça nous coûte plus cher. Je prends l'exemple de l'école de musique où ils sont partis avec 52 élèves. Maintenant, on a plus de 430 élèves. Ça, ça a des coûts énormes. Et il nous faut de la population aussi pour qu'on puisse avoir un peu de financement supplémentaire avec les impôts. Cossonna illustre la croissance démographique vaudoise. Depuis les années 60, le canton se démarque par une hausse marquée de sa population. Poussé par une conjoncture économique favorable, il a gagné 200 000 habitants ces 23 dernières années. La population pourrait atteindre le million d'habitants d'ici 2040. À Cossonnais, le syndic se sent quelque peu dépassé par le rythme actuel. Jusqu'à maintenant, je pense que c'était bien. Mais là, on va un peu trop vite parce qu'avec la nouvelle loi sur le territoire, les promoteurs et les vendeurs veulent construire très rapidement. Le peur qu'on redézone leur terrain. Alors là, on va un peu trop vite, c'est vrai. Mais nous, on essaie de les accompagner au mieux pour essayer de faire au mieux pour que les gens soient moins dérangés. Cette croissance fait parfois peur. Certains prônent la décroissance. Le Conseil d'État vaudois a été réuni aujourd'hui sur le chantier du futur village des Jeux de la jeunesse, symbole de dynamisme à la vaudoise. La décroissance, les ministres ne veulent pas en entendre parler. Moi, j'ai connu la décroissance à Sainte-Croix avec une ville qui était de 8 000 habitants, qui a passé à 4 000. C'est très dur, c'est très pénible. Vous savez, moi, j'ai commencé la politique dans les années 90, où on avait une décroissance démographique, mais où on avait aussi un chômage à plus de 8 %. Moi, j'ai connu les queues devant les offices du chômage, où les gens, ils étaient dans des espérances. La croissance démographique aurait donc du bon tant qu'elle est maîtrisée et accompagnée.